de tenter, sur le principe qui est donné par, notamment chez Souriau, de faire une sorte de grammaire. Une grammaire de la prise et de la reprise dans les différents régimes sémiotiques. Qu'est-ce qui fait que ces régimes sémiotiques, que je vais évoquer rapidement tout à l'heure, tiennent ? Qu'ils tiennent ? Qu'ils prennent forme ? Qu'ils reprennent forme ? Qu'ils tiennent ? Qui font l'objet de stabilisations iconiques, par exemple. Une grammaire de l'instauration de ces signes et de leur persistance. Une grammaire de la manifestation imparfaite, en quelque sorte. Cette manifestation imparfaite, qui déjà quand même, chez Grimas, se donne à saisir à travers une ébauche de système, celui des modalités. Mon petit parcours chez GMS et Souriau montre bien qu'il y a d'autres dimensions à prendre en compte que celles des modalités. Mais la grammaire est possible. Par exemple, quel est le principe de persistance de la ségnose textuelle ? On pourrait dire que c'est déjà compris dans le concept d'isotopie. Puisque finalement, le concept d'isotopie repose sur ce principe de la prise et de la reprise. C'est la version sémantique des années 60, de la prise et de la reprise. Mais une prise et une reprise qui est aussi une ligne de fuite vers d'autres configurations, notamment grâce à la connexion entre l'isotopie. Et dès ce début où on commençait à parler d'isotopie, Grimas avait envisagé une autre ligne de fuite. Cette ligne de fuite est contenue dans la distinction que j'ai évoquée tout à l'heure entre la dimension pratique et la dimension mythique. La dimension mythique, chez Grimas, quand on relit les exemples qu'il manipule, c'est vraiment la ligne de fuite de la dimension pratique. Et il explique qu'on a affaire à une isotopie fondamentale, mais il y a la dimension pratique et la dimension mythique. Et alors, la dimension critique, c'est sa manière à lui de dire dans des termes un peu plus maîtrisés ce que Barthes aura dit à sa propre manière à propos des systèmes connotatifs. qui sont aussi la ligne de fuite des isotopies, mais dans une autre formulation. Si on parle d'une sémiose des objets, donc des objets au sens des objets tridimensionnels, au sens des objets impliqués dans des usages et des pratiques, alors le principe de la persistance est plutôt logé dans la reprise fonctionnelle, qui garantit une continuité d'usage pratique, et qui est le point de divergence, le point de détournement, on peut détourner des objets, justement, en jouant sur cette reprise fonctionnelle. Et cette reprise fonctionnelle, elle est soutenue par des altérations qui sont de l'ordre de l'adaptation, de l'innovation, des usages innovants, ou elle peut être aussi compromise par les détournements d'usage. Celle des pratiques, celle des pratiques sémiotiques, qui est aussi, en quelque sorte, une forme de maintien, qui, de prise en reprise, subit des accommodations. Dans mon livre sur les pratiques, j'appelle ça des accommodations. Des accommodations qui peuvent jouer sur une dose de programmation, ou plutôt sur une dose d'ajustement. Mais des accommodations qui, en quelque sorte, permettent d'affronter les aléas, les obstacles, d'accepter les aléas, ou de les refuser, de digérer les obstacles, ou de les contourner. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et la persistance du régime sémiotique des formes de vie, elle tient principalement à la régulation, à la proposition, puis à la régulation, voire à l'adaptation d'un châme syntagmatique dominant, qui donne forme au cours de vie. Et dans les deux cas, celui des pratiques et celui des formes de vie, une dimension épisémiotique qui permet de concevoir cette dimension de régulation et d'adaptation. Donc, on peut parler des différents régimes sémiotiques dans ces termes-là, et envisager, c'est juste une suggestion, à ce stade-là, et envisager quelque chose comme une grammaire des prises et des reprises qui assure réellement la persistance de ces régimes sémiotiques. Si on relie un peu attentivement le souriaux à propos des modes d'existence, on s'aperçoit qu'il fournit des pistes plus précises concernant ces principes de persistance, notamment de persistance des sémioses. Parce que, par exemple, elles peuvent persister, ce sont des propriétés, il appelle ça des vecteurs, parfois, enfin, d'une manière encore plus absconce, mais elles peuvent persister en raison de ce qu'ils appellent leur consistance, leur intensité de manifestation. Elles peuvent persister en raison d'une très forte continuité dans l'extension spatiale ou temporelle. Elles peuvent persister en raison de la force de liaison, de la force de cohésion entre les différentes manifestations successives ou alternatives. Et elles peuvent persister en fonction aussi de la nature des soutiens. Il y a des tiers, des tiers qui interviennent et qui peuvent soutenir. Comme, par exemple, tout à l'heure, j'évoquais l'intervention de la doxa partagée par un groupe ou une collectivité qui soutiennent les êtres de fiction. Donc, ce sont des vecteurs de nature tensives, tensives, extensives, des forces, des extensions, l'étendue des reprises, qui font appel à un principe de liaison. Donc, au nom de ce principe de liaison, on reconnaît l'ensemble constitué par des prises et des reprises. Et là, on va avoir une bifurcation dont je vais me servir pour caractériser différents régimes sémiotiques. Une bifurcation, donc la liaison qui assure la persistance peut être soit de nature méréologique, donc des relations entre parties, pour constituer des totalités, soit de nature cursive, des enchaînements dans des flux et des cours d'existence. Et, cette distinction entre les les principes de persistance plutôt méréologique et les principes de persistance plutôt cursif, je dis plutôt parce que ce n'est pas exclusif, ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre, permet de repérer une discontinuité assez forte dans la proposition que j'avais faite il y a déjà une dizaine d'années d'organiser des strates de régimes sémiétiques, des signes, des textes, des objets, des pratiques, des stratégies, des formes de vie, et de voir que dans cette répartition entre niveaux d'immanence et régime de sémiose, en fait, il y a une rupture forte entre les trois premiers et les trois seconds. Les signes, des textes, des objets étant plutôt régi par un principe de persistance qui est de nature méréologique, et les trois autres, les pratiques, les stratégies, les formes de vie et même les modes d'existence étant plutôt régi par un principe qui est de nature cursive. Donc, je ne sais pas qu'il est, il faut que je gère un peu... Oui, il n'est pas ce qu'il faut, et d'ailleurs, il va falloir que je m'arrête. Mais quand même, je me dis que j'allais vous parler des formes de vie plus précisément, et donc, j'y viens maintenant en quelques minutes. Je crois que je ne dois pas abuser du temps et laisser le temps de la discussion. Donc, je passerai sur la comparaison entre la notion de forme de vie chez Wittgenstein et puis cette notion de forme de vie développée en large et peut-être un peu trop dans le livre en question pour aller directement à la double définition que j'essaye de donner des formes de vie, à savoir celle de la conjonction entre une cohérence syntagmatique et une congruence paradigmatique. Donc, la cohérence syntagmatique, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit justement de ce chème syntagmatique par lequel on reconnaît que la vie a une forme. Donc, c'est ainsi que cette forme s'exprime. Elle s'exprime par un chème syntagmatique. Donc, on est du côté du plan de l'expression de la forme de vie. Le cas le plus canonique du chème syntagmatique par lequel on reconnaît qu'on a affaire à une forme de vie, on le trouve déjà assez grimace au tout début de sa conception narrative, à savoir le schéma narratif canonique dont il dit lui-même que c'est quelque chose qui donne le sens de la vie. Le schéma narratif constitue comme un cadre formel où vient s'inscrire le sens de la vie. Pardon, c'est plus précis que ça. Un cadre formel où vient s'inscrire le sens de la vie. Donc, le schème syntagmatique dans la question, c'est la forme qui fait qu'on reconnaît qu'on a affaire à une forme de vie, c'est la forme qui se propose en quelque sorte pour constituer un isomorphisme avec un contenu qui va s'inscrire et qui est le contenu axiologique, passionnel du sens de la vie. Donc, c'est un des schèmes syntagmatiques les plus connus, c'est loin d'être le seul. Il y a autant de schèmes syntagmatiques permettant de reconnaître une forme de vie qu'il y a de forme de vie et je pense que là-dessus on est facilement d'accord. Moi, j'ai fait l'hypothèse que c'était absurde et une mauvaise manière d'aborder le problème que de prétendre faire une typologie englobante et en quelque sorte définitive des formes de vie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Par définition, les formes de vie sont des émergences qui à tout mouvement peuvent prendre le pas sur des formes de vie établies et durables. Celles qui sont établies peuvent disparaître, peuvent être remises en cause, déformées. Donc, il y a des principes d'organisation. Il y a des sous-typologies possibles mais une typologie générale des formes de vie certainement pas. Donc, c'est la première dimension. C'est ce que j'appelle la cohérence syntagmatique. La congruence paradigmatique. La congruence paradigmatique, c'est du côté du contenu. Évidemment, pour parler de congruence paradigmatique, il faut faire l'hypothèse que la signification est organisée selon un parcours génératif entre des strates d'organisation, des strates de catégorisation qui sont ordonnées. Si on ne fait pas cette hypothèse, alors, on ne peut pas donner un sens explicite à mon idée d'une congruence paradigmatique. mais si on admet cette idée d'un parcours qui organise sinon hiérarchiquement, du moins logiquement, les différents niveaux d'analyse et les différents niveaux catégoriels, alors, la congruence, c'est la contagion, en quelque sorte, des sélections qui sont faites dans n'importe quelle catégorie, dans toutes les autres catégories. Autrement dit, par exemple, prendre un cas extrêmement banal et rebattu, si on a affaire à la catégorie axiologique vie-mort, si on fait porter le poids axiologique et le poids qui va orienter tout le reste sur la position mort ou bien sur la position non-vie, la congruence est une congruence qui devra permettre de constater que dans toutes les autres catégories narratives jusqu'aux figuratives, on aura une sorte de reprise de cette même sélection en fonction de l'organisation de chacune des catégories et on aura une congruence. Mais on peut aussi, par exemple, avoir à un niveau le choix de la non-vie et puis à un autre niveau le choix de la conjonction et donc on a quelque chose comme l'ébauche d'une forme de vie qui repose sur la quête, la conjonction de l'effacement de soi-même, la non-vie. Donc c'est ce type de congruence qu'on devra rechercher pour vérifier qu'on a affaire à une forme de vie dans le sens et en quelque sorte conduit par une puissance de propagation d'un choix axiologique à l'ensemble des catégories du contenu. Alors je fais quelques analyses pour... Mais je ne vais pas m'entrer dans ce... Dans le détail, il est beaucoup trop tard. On a fait quelques analyses concrètes pour montrer comment on peut en effet décrire ce phénomène que j'ai appelé aussi commutation en chaîne. Il y a une commutation à un niveau catégoriel qui produit des commutations dans toutes les autres catégories. Et on peut ensuite distinguer des commutations qui sont conformes ou qui sont non conformes. Mais c'est un principe donc de congruence. C'est pour ça que j'ai parlé de congruence plutôt que de cohérence, de cohésion. Je termine avec cette dernière remarque. Les formes de vie ne sont saisissables que dans leur imperfection. Je reviens au débat. On ne peut prendre en quelque sorte en considération une forme de vie qu'à partir du moment où on a pu en saisir l'imperfection, c'est-à-dire l'altération qu'elle impose. Alors cette altération, ça peut être le figement d'un chêne syntagmatique, ça peut être aussi cette congruence et cette commutation en chêne, cette contagion d'un choix axiologique qui a été fait dans une catégorie et qui se propage dans toutes les autres. La forme de vie part d'une imperfection et c'est ce défaut de sens en quelque sorte qui est très exactement ce que s'efforce de combler la cohérence entagmatique et la congruence paradigmatique que j'évoquais tout à l'heure. Donc l'imperfection est au cœur du principe de persistance, persistance dans la vie et l'imperfection est au point de départ par le défaut de sens qu'elle implique de cette recherche de cohérence et de congruence. il n'y aurait aucune raison de déployer un principe de persévérance comme dirait Spinoza, une persévérance dans l'être si le cours de vie n'était pas imparfait, c'est-à-dire s'il n'était pas soumis à des risques, à des risques de déviation, à des risques d'altération, ce que j'ai déjà évoqué en d'autres termes. Alors, le dernier mot de conclusion, le parcours est un peu rapide mais il signale un lieu, il évoque un lieu qui me semble à développer, à savoir que le début du parcours il est plutôt phénoménologique parce que les déviations du sens, les micro-univers sémantiques, leur coloration modale, les altérations de l'expérience, etc. Bon, nous sommes dans quelque chose qui relève, ce n'est pas de la phénoménologie forcément au sens strict du terme mais qui relève globalement de l'expérience sensible et les différentes approches qu'on peut en faire. Et puis, on aboutit ensuite à des mondes, on aboutit à des modes d'existence et on s'aperçoit qu'entre les deux, on a besoin par exemple de quelque chose qui, tout à l'heure que j'appelais des schèmes syntagmatiques. Et chez Grémas aussi, il y a un moment où, entre les deux, il a fallu construire des schèmes narratifs. C'était les schèmes de la jonction chez Grémas. Ça, c'est du sens deux, je crois, ou déjà dans du sens un. Donc, cet intermédiaire-là, c'est justement celui qui est couvert par l'anthropologie contemporaine dans la diversité des chaînes de relations qu'elle propose. C'était aussi ce créneau-là qui a été couvert dans une grande partie de l'anthropologie chez Lévi-Strauss. Donc, on voit que dans ce grand parcours de la phénoménologie vers les modes d'existence et les formes de vie, parlement. ... ...